... Notre leçon de lexique s'intitule Les suffixes et les préfixes Alors, en employant les suffixes et les préfixes, on obtient des mots dérivés, des mots de la même famille, que le mot de base. Le mot de base, c'est le radical, c'est la partie qui ne change pas. Alors, on appelle les suffixes et les préfixes des affixes. Exploitons ensemble la rubrique « J'observe et je découvre » A. Soyez prudents et roulez lentement quand la circulation est dense. B. Un piéton imprudent risque d'être victime d'un accident. C. Il faut traverser la rue prudemment. D. Quand on roule à grande vitesse, la voiture devient incontrôlable. Passons à la rubrique « Je manipule et je réfléchis » 1. Comment faut-il rouler quand la circulation est dense? R. Il faut rouler lentement et avec prudence. 2. Quel piéton risque d'être victime d'un accident? C. C'est le piéton imprudent qui risque d'être victime d'un accident. 3. Comment faut-il traverser une rue? 4. Il faut la traverser prudemment. 4. Comment devient la voiture quand on roule à grande vitesse? 5. À grande vitesse, elle devient incontrôlable. 5. Quels mots peux-tu trouver à partir de chaque mot qui t'a permis de répondre aux questions? 5. Quels mots peuvent-tu trouver à partir de chaque mot qui t'a permis d'être victime d'être victime d'un accident? 6. Prudent, lentement, imprudent, prudemment, incontrôlable. 6. L'élément de base d'un mot est appelé « radical ». 6. À partir du radical, on forme des mots dérivés en ajoutant un préfixe, un suffixe ou parfois les deux. 7. Les affixes. 8. Le radical peut être un mot à lui tout seul. 8. Le suffixe est un élément qui a un sens précis et que l'on place après le radical pour former un mot nouveau. On peut retenir les suffixes suivants. 9. Le câble et le 접종. 9. Le Le préfixe est une suite de quelques lettres qui se placent devant un radical et qui ont modifié le sens. Exemple, un plus possible donne impossible. C'est le contraire. On peut retenir les préfixes suivants. Un, un, des, des, mal, ir, il, hantie et sûre. Passons à la rubrique Je m'entraîne. Sixième exercice, encadre le radical et souligne le suffixe. Le premier mot, garagiste. Alors, le radical, c'est garage et le suffixe est ist. Deuxième mot, correction. Le radical est correct et le suffixe est sion. Le troisième mot, parfaitement. Le radical est parfait et le suffixe est mon. Quatrième mot, policier. Le radical, police, est le suffixe yé. Cinquième mot, sûrement. Le radical, sûrement. Le radical, sûre et le suffixe, mon. Le dernier mot, lavable. Le radical, le radical est lave et le suffixe et le suffixe est able. Le radical. Septième exercice, encadre le radical et souligne le préfixe. Le premier mot, déformé. On souligne dé et on encadre former. Le deuxième mot, redit. On souligne re, c'est faire une deuxième fois. Et on encadre, c'est faire une deuxième fois. Le troisième mot, incorrect. On souligne un et on encadre correct. Le quatrième mot, maladroit. On souligne mal et on encadre le radical, adroit. Le cinquième mot, illégal. On souligne il et on encadre légal. Le dernier mot, impoli, on souligne un et on encadre poli. Huitième exercice, complète avec les suffixes et les préfixes suivants. La première phrase, le chauffeur roule lentement. Deuxième phrase, il redémarre son moteur. Troisième phrase, à midi, la circulation est dense. Quatrième et dernière phrase, en voiture, il faut éviter le chauffage en été. Neuvième exercice, dans chaque liste, on tourne le mot qui n'a pas de préfixe. A. Contenir, soutenir, retenir et tenir. C. Tenir. B. Dire, médire, redire et prédire. Le mot qui n'a pas de préfixe dans cette liste est dire. C. Défaire, refaire, faire et malfaiteur. Le mot qui n'a pas de préfixe est faire. B. Dire, médire, redire, redire et boule. Bien. Abonnez-vous !